Bonjour à tous, il me revient à moi également la joie de vous souhaiter une très belle et heureuse des années 2018 avec de la santé, la paix, la joie et que les bénédictions du ciel vous soient richement accordées. Jésus avait enseigné, c'était sa manière de faire, d'adresser la parole, avec souvent des paraboles. Les paraboles c'était, comme on le sait, des images, des histoires qui étaient tirées de la vie de tous les jours et ces histoires avaient un enseignement, une leçon pour la vie morale, spirituelle. C'était une habitude aussi des enseignants de l'époque, Jésus n'était pas le seul qui enseignait en paraboles. Les rabbins aussi avaient l'habitude, mais la différence avec les rabbins c'est que les paraboles, les histoires de Jésus se terminaient autrement, ce qui était le point surprenant parce qu'on ne s'attendait pas du tout, la chute était différente. Il avait aussi, Jésus, l'habitude de parler dans les paraboles, mais ces paraboles arrivaient par deux. C'est ce que nous allons étudier tout à l'heure. Nous aussi, deux paraboles, ça formait un couple, un binôme, pour renforcer l'histoire, pour aider à la compréhension d'une manière complémentaire. Et dans l'histoire de l'interprétation des paraboles, souvent les chrétiens, tout au long de l'interprétation, ont vu les paraboles plutôt comme des allégories. Et c'était au début du XXe siècle qu'un certain chercheur allemand, Adolf Zulicher, il a eu l'idée de mettre les choses au clair en disant, attention, les paraboles, ce ne sont pas des allégories. Les allégories, on met tout ce qu'on veut, les détails ont une importance énorme, mais chacun met du sien pour interpréter. Donc à la fin, on ne comprend pas trop ce que Jésus a voulu dire. Donc ce qui est important, dit-il, et il a été suivi par d'autres chercheurs, anglais, allemands, etc., qui ont dit, ce qui est important, il faut trouver la pointe de la parabole, la leçon principale. C'est-à-dire le climax, non pas se perdre dans les détails, les détails sont là pour aider, mais il ne faut jamais oublier quel est le sens principal de ces paraboles. Allons-nous aussi, justement, dans ces deux paraboles qui sont complémentaires. D'abord, Matthieu, chapitre 13, il s'agit d'une comparaison. Le règne des cieux, des cieux ressemblent à un trésor caché, et l'homme qui trouve ce trésor, il va avoir une réaction surprenante, il va partir chez lui, il va vendre tout ce qu'il a, il va acheter ce terrain, ce champ, pour pouvoir s'approprier le trésor. De la même manière, la même leçon, on trouve aussi un peu plus loin avec la parabole de ce marchand de perles, un professionnel, celui qui va du marché à marché pour trouver la perle rare, comme on dit, et il la trouve finalement, et donc il va avoir la même attitude, la même conduite. Dans ces deux paraboles, on comprend qu'il faut mettre l'accent soit sur la valeur de l'objet trouvé, effectivement un trésor, c'est un trésor, une perle, c'est une perle, soit sur le comportement, l'attitude de celui qui trouve respectivement le trésor ou la perle. C'est important les deux, le trésor, la valeur, mais aussi l'attitude, le comportement de celui qui va faire une telle découverte. Essayons d'abord d'analyser ces deux paraboles, et ensuite on va procéder à une application, à une manière de voir ça pour nous aujourd'hui, pour les disciples de l'époque, mais surtout pour nous aujourd'hui. D'abord, quand on lit ces deux paraboles, on comprend, on voit, on remarque des personnages. Pour la première parabole, le personnage c'est un homme, c'est un journalier, un travailleur, un paysan, qui comme tous les jours fait son travail dans un champ. Il travaille, et à un moment donné il fait ses découvertes. Dans la deuxième parabole, il s'agit plutôt d'un professionnel, un homme qui cherche des perles, c'est un marchand, et lui, il trouve une perle de grand prix. Ensuite, il y a la découverte en elle-même, qui ressemble pour les deux paraboles. Et la découverte est inespérée, elle est fortuite. On ne s'attend pas, en tout cas pour le premier, à trouver un trésor, alors qu'on travaille, on laboure son champ. Et l'ouvrier, le journalier, il la trouve. C'est une découverte exceptionnelle. Par contre, pour le marchand de perles, là il y a une petite différence, c'est que lui, il va essayer de trouver la perle de grand prix. Il fait des recherches dans ce sens, c'est son métier. Ensuite, il y a la décision. La décision, elle est commune. Effectivement, ils prennent tous les deux une décision importante, à savoir tout faire pour obtenir, respectivement, le trésor ou la perle. C'est un comportement intéressant, parce qu'il donne tout. Donc, ils font des plans, des projets, pour pouvoir obtenir le bien précieux. Ce n'est pas une décision qui pourrait être reportée. Ce n'est pas une décision qui est en deux temps, ou on verra à la suite. C'est une décision immédiate, remplie de bon sens, et c'est du style, maintenant ou jamais. Et l'ouvrier, ce qu'il va faire, il rentre chez lui, il décide de tout vendre pour pouvoir acheter le terrain. Pareil, le marchand de perles, il a l'œil, il a compris ce qui se trouve dans ses yeux, il se dit, si je rate cette occasion, ça sera raté pour toujours. Donc, pareil, il saisit cette occasion inespérée, cette occasion exceptionnelle. Il capte l'importance du moment, et il le fond. Il y a aussi le jugement de valeur, on va dire, le côté moralisateur de l'histoire. Vous n'avez pas remarqué que personne de son auditoire, de ce qui était en face de Jésus, n'ait jamais réagi par rapport à certains détails. Je veux m'expliquer. Sans être spécialiste du droit de l'époque, sans être spécialiste de comment ça se passe quand on trouve un trésor dans un champ, on se rend compte qu'effectivement, quand on trouve un trésor dans un champ, dans un terrain, le trésor n'appartient pas à celui qui l'a trouvé. C'est un peu comme nos enfants quand ils viennent tout contents en disant, Papa, j'ai trouvé une pièce, une pièce de 2 euros. Tu l'as trouvé où ? Mais elle était dans le couloir, dans le couloir de notre maison. Je l'ai trouvé. Cette pièce est à voir. On sait très bien que, bon, pour faire plaisir, on donne à l'enfant la pièce, mais on sait très bien que ce n'est pas à lui la pièce. La pièce appartient à qui ? Au propriétaire de la maison. Encore plus grave, si l'enfant trouve la pièce dans la maison de quelqu'un d'autre, on lui dit tout de suite, tu vas rendre la pièce et tu vas signaler la découverte. Même aujourd'hui, si vous avez une maison qui est à vous, vous êtes propriétaire, si jamais, par hasard, vous trouvez que sous votre jardin, il y a un gisement de pétrole, par exemple, vous trouvez un trésor en or avec des pièces, eh bien, sachez que ce n'est pas à vous. Vous pouvez le cacher, vous pouvez ne rien dire, mais du moment où c'est connu, ça ne vous appartient plus. Eh bien, à l'époque de Jésus, c'était pareil. Une telle propriété avait des règles, des lois, et qu'est-ce que le paysan, pour entrer dans les détails, aurait dû normalement faire quand il travaille son champ, quand il creuse sa terre ? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? La première réaction, c'est de dire au propriétaire, écoutez, là, mon outil de travail, il s'est bloqué parce que j'ai trouvé, j'ai creusé, et j'ai trouvé quelque chose de très précieux. Je pense que c'est à vous. Rien de tout ça. Absolument rien. Aucune réaction. Et les auditeurs de Jésus ne sont pas choqués. Et en plus, c'est Jésus qui enseigne. Eh bien, oui, il vend tout pour acheter, donc il fait un plan, et il sait très bien que ce terrain va lui appartenir. D'ailleurs, il n'achète pas le terrain pour le terrain. Il n'achète pas le champ pour avoir un peu plus de blé. Il n'achète pas cette propriété pour être plus riche en tant que tel. Il l'achète parce que là, il y a un trésor. Et cette idée à savoir tout faire pour acheter, c'est cette idée qui est retenue. Pour les bien-pensants de l'époque moderne, ce type d'attitude n'est pas très correct. Il faut faire attention aux détails, respecter la forme, se tenir à une certaine éthique. Mais ce qui compte dans l'enseignement de Jésus, ce n'est pas de partir sous des détails qui risquent de nous éloigner de l'objet principal, de la leçon, de l'enseignement qui est, il fait tout pour obtenir. Pareil, le marchand de perles, il fait le même geste. Il sait très bien que cette perle, c'est une occasion rare. C'est un homme qui a le sens des affaires. C'est un homme qui sait combien ça vaut une perle. S'il ne l'achète pas maintenant, cette perle va sûrement disparaître dans d'autres transactions. Donc forcément, il n'aura plus une deuxième fois l'occasion d'acheter cette grande perle. Donc, il fait tout lui aussi pour l'obtenir. C'est ce qu'il faut obtenir. Et avec ça, nous arrivons effectivement à l'application. À l'application pour les disciples de l'époque et à l'application pour nous aujourd'hui. D'abord, l'occasion inespérée. Effectivement, dans le ministère de Jésus, dans sa prédication, dans tout ce qu'il a fait, Jésus dit une chose extraordinaire à savoir, voilà une occasion inespérée, quelque chose de rare, quelque chose sur laquelle vous pouvez tomber par hasard. Vous pouvez avoir une expérience qui, au départ, n'a pas d'importance, mais finalement, elle vous amène devant une découverte extraordinaire. cette occasion, c'est de dire, j'ai trouvé un trésor, respectivement une perle, de grand prix. Et ça, ça arrive. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? C'est une découverte qui nous amène à identifier le royaume de Dieu, le règne de Dieu qui apparaît dans le ministère de Jésus, dans sa prédication, avec cette sommation, avec cette interpellation, quelle va être ton attitude par la suite ? Dans le ministère de Jésus, ce règne, effectivement, est arrivé. Maintenant, il est à la portée de tous. Comment son public va-t-il réagir ? Comment va-t-il saisir cette occasion inespérée ? Effectivement, après, il y a la conduite à suivre. Comment se comporter devant un trésor rare, devant une perle de grand prix ? Quelle va être l'attitude la plus appropriée ? Cette attitude, effectivement, débouche sur une pratique, une mise en pratique qui est importante, sur un comportement semblable à celui qui travaille dans les champs, à cet ouvrier journalier, ou à celui qui a comme profession de chercher des perles rares ? Et deux applications arrivent pour les disciples de l'époque. Ont-ils compris qu'ils étaient devant le trésor rare ? Ont-ils bien saisi qu'ils étaient devant la perle de grand prix ? Et puis, bien sûr, nous arrivons à nous. Nous sommes, nous aussi, amenés à avoir une expérience exceptionnelle. La découverte d'un trésor unique et la découverte d'une perle de grand prix. Bien sûr, certains ont interprété ces deux paraboles et d'autres qui vont un peu dans le même sens, ce dépouillement total, plutôt dans le sens formel des choses, se retirer du monde, vendre tous ses biens, s'isoler même. Est-ce que c'était l'enseignement que Jésus voulait transmettre à ses auditeurs et à nous aujourd'hui ? Est-ce que c'est sur la forme que Dieu voulait toucher les cœurs de ceux qui écoutent ce message ? À savoir, tout laisser parce que c'est marqué, ils ont tout abandonné pour obtenir le bien précieux. On comprend que ces excès n'ont rien à voir avec l'Évangile qui, lui, touche le cœur, là où il y a le siège de tous ses attachements. Et dans ce siège-là, un combat doit être mené à savoir à qui appartient ce cœur désormais. Comment faire en sorte que ce dépouillement total puisse être réservé uniquement en exclusivité à celui qui est le maître de l'univers et le maître de nos vies ? Et c'est là la bataille, le grand combat. Parce qu'on comprend que tout ce qui nous appartient en fait ne nous appartient pas. Tout ce que nous avons, c'est passager. Tout ce qui est ici, c'est pour une période de temps, c'est un outil, mais jamais un fin, une fin en soi. C'est pour faire face, c'est pour être utile, c'est pour aller de l'avant, mais pas juste pour s'y cramponner, pour s'y attacher. Et c'est la leçon de Jésus. Vendre tout pour obtenir le bien précieux. Avant de mourir un martyr, un missionnaire, un missionnaire chrétien qui est mort à 28 ans en 1956, Jim Elliot, il avait dit quelque chose d'intéressant. Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas gagner pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Effectivement, nous pouvons abandonner tout ce que nous ne pouvons pas gagner pour finalement gagner tout ce que nous ne pouvons pas perdre. Devant nous, il y a le royaume qui est à gagner, le règne de Dieu qui s'est ouvert à tous. Saurions-nous aussi éloignés de cette occasion inespérée et de ce comportement qui est vraiment à recommander, à savoir trouver le trésor, trouver la perle et par la suite avoir le comportement adéquat qui nous permet de rentrer dans la possession de ce royaume de Dieu. Le Seigneur souhaite que nous saisissions cette occasion, cette occasion rare, inespérée, de pouvoir rencontrer celui qui a donné sa vie pour nous, d'avoir cette rencontre et cette occasion exceptionnelle, le règne de Dieu dans nos vies, qu'il puisse nous aider à avoir cette découverte. Si nous l'avons faite, gardons précieusement le trésor la perle. Sinon, l'occasion se présente en nous pour pouvoir avoir cette expérience, cette rencontre, cette découverte exceptionnelle. Et ensuite, ayons l'attitude qu'il convient, le bon comportement qui consiste à renoncer à tout ce qui nous empêche de pouvoir saisir le trésor, la perle de grand prix. Que le Seigneur puisse nous bénir dans cette démarche. Amen. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage